Mesdames et Messieurs, bonjour. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je m'appelle Niongor et aujourd'hui, vraiment, Dieu veut parler. Le thème de ce matin, c'est Malheur à tes ennemis qui atteint ta mort pour parler. Malheur à tes ennemis qui atteint ta mort pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir dire des choses sur toi. Hey! Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on a des ennemis, ces ennemis-là nous combattent étant en vie. Et en même temps, ils continuent leur combat. Même sur notre cadavre, quand on est mort, Vraiment, ce monde est sans pitié. Ce monde est vraiment hors du commun. Et ça, c'est une chose grave. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport aux gens qui servent juste du malheur, même de leurs ennemis, même quand vous avez raison. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ça? Vous serez vraiment surpris par ce que Dieu dit. Et que toi, si tu es un vrai chrétien, Et que au lieu que ce soit toi qui tombe, ce soit tes ennemis, tes sorciers qui tombent, Dieu te dit ce matin qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas faire. Je peux que Dieu ne puisse te créer des problèmes. Et c'est ce que nous allons aussi voir là maintenant. Alors, dans Proverbe 24, verset 17 à 18. Dans Proverbe 24, verset 17 à 18, il est écrit Ne te rejouis pas de la chute de ton ennemis. Et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle De peur que l'éternel ne le voit. Et que cela ne lui déplaise. Et qu'il ne détourne de lui sa colère. On dit, si tu vois même ton ennemi chuter, Que ce ne soit pas une source de joie pour toi. Parce que si tu te mets en joie là, Si tu te mets à fêter cela, à célébrer, même à inviter tes amis pour célébrer ça. Quand Dieu va vous voir, il va se dire, Ah, non, c'est ça, c'est ce qu'ils font. Et là, Dieu risque de détourner le malheur qui arrive en train de venir Sur toi. Qui a dit ? Elle, c'est moi qui a parlé. C'est écrit. C'est écrit depuis très longtemps. Il faut vraiment très longtemps. Qu'il ne faut pas se réjouir du malheur d'un souple. C'est-à-dire, Dieu ne veut pas que tu te réjouisses du malheur d'autrui. Parce qu'il t'a demandé, bien évidemment, dans les dix commandements. Il t'a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce qu'il a dit, tu aimeras seulement tous ceux qui t'aiment comme toi-même ? Non, il a dit, tu aimeras même tout le monde comme toi-même, ton prochain. Dans ton prochain, il y a tes amis dedans. Dans ton prochain, il y a tes voisins dedans. Il y a tout dedans. Même tes ennemis sont dedans. Dieu, tu es censé les aimer. Mais si tu ne les aimes pas, et que tu te mets à tes rejouisses, même quand ils sont tombés, Dieu va regarder sa parole qui dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est là, là. Il va maintenant détourner le malheur qui arrive à ton ennemi. Sur toi. Mais, attendez, regardez même ce qui se passe. Regardez. Il y a un pasteur qui est mort. Ouais. Ouais. Il avait prévu de fêter ses 58 ans. Mais là encore, Dieu nous a montré que c'est lui qui décide ce qui va se passer ou pas. Moi, monsieur, tonné. Moi, monsieur, tonné. Mais, vous voyez que c'est Dieu qui décide. Vous avez vos plans. Dieu aussi a ses plans. Mais ce sont ses plans qu'on s'accomplit. Le monsieur est décidé. Sachant que c'est une personne. Toutes les personnes se sont levées. Parmi ces personnes-là, il y a même ce collègue pasteur. Ce collègue pasteur aussi se sont levées. et ils se sont mis à célébrer cela. À célébrer cela. Il y a même un de son église avec ses fidèles. Il a dit, écoutez, il est mort. Ce pasteur-là est mort. que tout le monde dise Alléluia et de l'église tout le monde criait Amen, Alléluia, Amen, Alléluia, Amen, Hey ! Attendez, si quelqu'un passe par là et qu'il faut être de l'église et qu'on lui pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui fait votre joie aujourd'hui ? Quelle serait la réponse ? Ah ! Il y a un pasteur qui est là-bas, là. Il est décédé. C'était un faux type. Il est décédé aujourd'hui. C'était un faux, hein. Il est décédé aujourd'hui. Donc, on célèbre cela. On célèbre cela. Qu'est-ce que Dieu vient de nous dire ? Qu'est-ce que Dieu vient de nous dire ? Vraiment, vraiment, il faut respecter la parole de Dieu parce qu'elle est vraie. Il faut respecter la parole de Dieu parce qu'elle seule peut nous guider droitement, son collectif. Hey ! Qu'est-ce qu'on dit chez nous, ici ? De façon telle à telle, qu'est-ce qu'on dit ? On dit, « Tous les jours pour le voleur, mais un seul jour pour le propriétaire. » Tous les jours pour le voleur, mais un seul jour pour le propriétaire. Ceux qui ont dit ça, pourquoi est-ce qu'ils l'ont dit ? Ils l'ont dit tout simplement parce qu'ils ont vu. C'est l'accomplissement de ce qu'ils ont vu là, qu'ils ont transformé ça comme une phrase, un proverbe. Tous les jours pour le voleur, mais un seul jour pour le propriétaire. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Nous devons s'encher en pro. Que la mort d'une personne ne soit pas une source de joie pour nous. Que la mort d'un être humain ne soit pas une source de joie pour nous. Voir son prochain mourir, ça ne peut pas nous rendre heureux. Vraiment, nous devons même prier pour nos ennemis. Parce que si le monde avance dans ce sens, même à l'église, célébrer la mort de quelqu'un, ça devient bizarre. Ça devient vraiment bizarre. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vous donne un de vous pour la prochaine vidéo.